bonjour comment allez vous j'espère que tout va bien de votre côté alors moi je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler en fait de mon top 10 de toutes mes lectures de cette année alors c'est parti on ne va pas plus tarder alors j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année peut-être à l'heure à laquelle vous regardez ça c'est déjà la fin de l'année c'est le début de l'année je pense que oui donc je vais vous parler donc de mes lectures mon top 10 comment j'ai réalisé mon top 10 j'ai choisi des ouvrages qui m'ont vraiment marqué que je ne vais pas oublier ou qui m'ont apporté quelque chose mais je vous dirai tout ça donc en vous énonçant ces ouvrages ils sont juste ici à côté de moi là il n'y en a pas vraiment 10 mais parce que je les ai pas tous avec moi je crois donc voilà on va commencer je sais pas si vous aimez mon nouveau setting je ne sais pas encore si ce sera mon setting pour l'année 2019 je vais essayer je pense probablement d'autres endroits chez moi ou ailleurs et vous allez pouvoir me dire en fait quel lieu que vous préférez bon on va commencer pour de vrai c'est parti on commence avec donc mon préféré je pense de l'année que j'ai lu donc de l'année 2018 c'est Gouverneur de la Rosée donc de Jacques Roumain donc l'un des classiques je pense de la littérature haïtienne pourquoi j'ai aimé cet ouvrage c'est parce que cet ouvrage m'habite j'ai ressenti en fait chaque émotion j'ai compris chaque personnage et j'ai regardé aussi le film parce qu'il y a un film si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'info et si j'oublie n'oubliez pas de me dire de le mettre vraiment parce que ça peut arriver à tout le monde donc Gouverneur de la Rosée c'est un peu un Roméo et Juliette des temps d'avant et dans la comment dire dans le monde des paysans si on peut dire ça comme ça en Haïti donc c'est un jeune homme qui revient donc Manuel qui revient je crois de Cuba et en fait il revient chez lui il a connu donc ce qu'on appelle pays étranger chez nous et il tombe amoureux d'une jeune fille malheureusement qui fait partie d'une famille que sa famille n'apprécie pas à cause d'une affaire qu'il y a eu auparavant et certaines personnes ont subi en fait des choses, des meurtres etc bref et arrivé là-bas il se retrouve confronté donc à un problème que tout le monde est en train de vivre c'est qu'il y a une sécheresse qui empêche donc de cultiver etc et de vivre correctement donc il va tenter de retrouver l'eau je ne vous dirai pas s'il l'a retrouvé ou pas mais j'ai vraiment aimé ça de voir comment il a pu chercher de l'eau etc et c'est vraiment très intéressant aussi de voir comment on parle du paysage des personnages, de la mama haïtienne ce que j'appelle la mama haïtienne qui est vraiment le stéréotype de la mama haïtienne ici donc il tombe amoureux d'Anaïs je crois d'Anaïs et j'ai aimé aussi la première fois où ils ont eu donc on va dire leur premier apport et tout et ce que ça va engendrer plus tard en fait c'est un moment qui m'a vraiment habité et que j'apprécie énormément donc on va dire que mon top n'est pas dans l'ordre mais si je devais mettre vraiment un ouvrage que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé ce serait Gouverneur de la Ronde on continue j'ai aimé donc Petit Pays de Gaëlle Faï super ouvrage qui est juste ici d'ailleurs il a été traduit en plusieurs langues il a eu le prix bon cours donc des lycéens c'est un super super ouvrage donc ça raconte le génocide rwandais je crois ça raconte le génocide rwandais etc mais ça se passe plutôt au Burundi donc si vous connaissez pas c'est un tout petit 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 pays d'Afrique qui a eu beaucoup de problèmes les années précédentes ça fait pas très longtemps et ça nous raconte tout ça et la vie familiale de petits garçons en fait d'un adolescent et d'avoir ce point de vue d'un adolescent c'est vraiment top parce que quelques fois on a du mal à savoir ce que pensent les enfants ou les adolescents et d'avoir un point de vue comme ça en fait je pense que c'est très touchant et ça permet à beaucoup de personnes de s'identifier ce que j'ai aussi aimé dans cet ouvrage c'est qu'en fait on retrouvait en fait un environnement plutôt tropical donc ce qui me rappelle les antilles chez moi les monstiques, la chaleur, les vacances, l'été etc ce qu'on appelle l'été ici et les saisons de pluie etc et c'était vraiment bien d'avoir ce retour qui m'a vraiment touchée personnellement et de voir aussi que c'était un petit garçon un petit garçon pardon qui était au milieu de plusieurs cultures comme moi-même et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait aimer cet ouvrage et si je devais le mettre dans mon top il serait peut-être certainement je pense à la deuxième place alors le troisième ouvrage dont je voulais vous parler et que j'ai apprécié lire pendant l'année 2018 est de Sarah McCoy donc un goût de cannelle et d'espoir donc comme vous pouvez le voir il y a des petits reliefs et tout je suis tombée donc amoureuse de cet ouvrage une première fois quand je me suis passée donc dans une petite enfin une librairie et la deuxième fois c'était le même coup de foudre et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le prendre donc j'ai opté pour cet ouvrage que j'ai adoré donc ça parle d'une petite boulangerie pâtisserie familiale pendant la guerre en Allemagne et en fait cette famille se voit dans l'obligation donc de faire du pain etc avec beaucoup moins de matières premières parce que c'est la guerre tout est rationné et malheureusement il y a l'une des soeurs qui se voit donc mettre dans une pouponnière si je peux dire ça c'est à dire qu'elle fait des enfants un peu pour la société sa soeur elle est un peu rebelle mais elle va malheureusement se faire marier pour pouvoir continuer à vivre correctement aider sa famille etc elle ne veut pas forcément épouser donc c'est que cet agent c'est un policier un peu on va dire et il va se passer des choses tragiques mais la chose qui a été vraiment la plus touchante c'est qu'en fait elle va finir par cacher un petit enfant juif dans sa chambre voilà c'est tout ce que je peux vous dire et ce que j'ai apprécié aussi dans cet ouvrage c'est que vous avez des recettes à la fin pour pouvoir faire donc des pâtisseries allemandes donc ça c'est très intéressant je pense pour pouvoir si vous aimez la pâtisserie ou connaître un peu de la culture et de la gastronomie en passant par la pâtisserie allemande voilà c'est un bon moyen et que l'ouvrage est tellement beau franchement vous n'allez pas le regretter j'ai passé un bon moment en lisant cet ouvrage et il fait donc partie de mon top 10 pour cette année on continue donc avec Brexit Romance donc Brexit Romance qui est écrit par Clémentine Beauvais donc une auteure que j'ai appris à Quebec cette année que j'apprécie énormément d'ailleurs et ça parle donc d'une histoire d'une jeune soliste et de son on va dire de son mentor qui l'accompagne un peu partout et ils vont devoir partir un jour pour l'Angleterre et vous savez c'est le moment où il y a le Brexit donc où le Royaume-Uni veut sortir pas un peu mais il veut sortir donc de l'Union Européenne et certaines personnes se voient dans l'embarras parce que ce sont des amoureux de l'Europe donc ils se disent non mais c'est pas possible et pour contrer donc ce Brexit une jeune femme va décider de monter donc une entreprise qui va marier donc des hommes et des femmes des femmes et des hommes etc qui font partie de l'Union Européenne d'autres pays de l'Union Européenne avec des personnes donc du Royaume-Uni pour pouvoir toujours bénéficier donc de cette libre circulation voilà donc ça va partir d'une petite blague histoire comme ça et elle va vraiment créer ça et puis on va voir des couples se mettre ensemble naître ou pas, se déchirer ou pas et vraiment j'ai passé un beau moment parce que c'est très 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 drôle et on sent aussi que l'auteur est entre ces deux mondes en fait entre la France et le Royaume-Uni et on sent vraiment des petites choses qui font rire et en plus c'est dans l'air du temps pour moi dans le sens où il y a beaucoup de nouvelles technologies il y a les VTC en fait il y a plein de choses qui sont vraiment très actuelles qu'on peut rencontrer vraiment dans la vie de tous les jours et ça fait plaisir en fait de lire un ouvrage comme ça qui mêle les nouvelles technologies donc tous les moyens de communication de nos jours mais aussi les moyens de déplacement qu'on utilise de nos jours au quotidien donc c'est vraiment très intéressant donc cet ouvrage que j'ai vraiment apprécié fait partie vraiment de mes tops de l'année 2018 on continue avec une bonne épouse indienne Dan Chéryan je ne sais jamais comment on dit je pense qu'on dit Chéryan enfin bref donc une bonne épouse indienne j'ai vraiment aimé cet ouvrage qui n'est pas mon type de lecture en fait cet ouvrage je l'ai en ma possession grâce à une amie en fait parce qu'on s'échange des ouvrages en fait et elle m'a passé cet ouvrage et lorsque j'ai lu la quatrième de couverture je me suis dit oh c'est vraiment pas mon truc mais j'ai dit je vais m'y accrocher pourquoi ? parce que ça se passe aux Etats-Unis et j'ai voulu voir en fait si c'était les Etats-Unis comme je les connaissais mais aussi étant donné que ça se passe à San Francisco c'est un endroit où j'ai jamais été j'ai jamais été en Californie pour le moment donc je me suis dit que peut-être que je vais retrouver une partie des Etats-Unis ou pas du tout et que ça va me donner envie en fait de connaître cette partie et d'y aller en fait et donc ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Neil et qui est indien il va faire ses études aux Etats-Unis pour devenir je crois médecin et en fait il est toujours pas marié et il doit vraiment se marier dans ces cultures là on doit se marier normalement à une personne qui vient de notre propre culture donc il doit se marier à une indienne avec la classe sociale plutôt idem que la sienne et lui il vit toujours aux Etats-Unis il est célibataire et enfin ses parents ne savent pas en fait qu'il côtoie une belle américaine blonde aux yeux bleus et il peut absolument pas le dire ou présenter cette femme à ses parents donc il rentre au pays on lui dit que son grand-père est souffrant qu'il va mourir donc il va rentrer et on en profite pour arranger donc un mariage donc on lui trouve une jeune femme qui elle a des problèmes pour se faire marier parce qu'elle est en fait elle ne fait pas partie des standards de la société qui permettent à une femme de se faire marier pourquoi ? parce qu'elle est prof elle travaille donc elle gagne son argent elle est plus grande que la moyenne sa famille qui autrefois était plutôt bien lotie ne l'est plus actuellement donc voilà c'est difficile de la marier et là on trouve mille et on se dit lui c'est le bon il faut les marier donc ils se connaissent pas ils se rencontrent une fois et puis ils vont se faire marier comme ça elle elle va partir aux Etats-Unis pour vivre avec son mari et elle va découvrir plein de choses donc voilà j'ai vécu avec donc ces deux personnes pendant un moment et toute leur famille pendant un moment et j'ai apprécié et dans cet ouvrage aussi j'ai trouvé les affaires de classe sociale les affaires de couleur de peau etc et tout ça ça m'a rappelé aussi ma culture les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui la couleur a beaucoup d'importance je parle de la couleur de la peau les classes sociales aussi ça a beaucoup d'importance on ne peut pas se marier avec n'importe qui etc et j'ai retrouvé aussi ces inégalités en général qui existent donc en Inde mais qui existent aussi en Haïti et voilà ça a été le pont, le parallèle je sais pas mais quelque chose qui a connecté en fait cette culture dite Indie la culture indienne en fait avec la culture haïtienne pour moi donc c'est pour ça que ce livre fait partie de mes top de l'année 2018 sans plus tarder nous allons continuer donc avec un autre ouvrage que je sais pas où mais c'est incroyable il devrait être quelque ou pas pour m'habiller du truc alors autre ouvrage donc qui fait partie de mes top de mon top 10 de l'année 2018 et ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphael Giordano donc c'est du... c'est considéré comme du développement personnel mais c'est écrit comme un roman donc normalement on le trouve dans les parties développement personnel dans une librairie mais c'est écrit sous forme de roman alors ici nous avons l'histoire d'une... d'une jeune femme qui s'appelle Camille elle est dans la trentaine et dans sa vie ça va pas trop bien voilà et elle rencontre quelqu'un comme ça qui lui fait croire que voilà que c'est un un docteur de la vie qui soigne tous les maux et suite à un accident de voiture elle se fait aider etc et elle rencontre cette personne qui va lui faire en fait changer sa vie en ayant une routine particulière ce n'est pas de la magie c'est du travail donc écrire ce qu'on aime le plus nos buts nos goals comme on dit avoir des repères dans la vie par exemple des personnes à qui on aimerait ressembler ou pas pour se changer soi-même mais des personnes qui pourraient nous inspirer voilà dans la vie de tous les jours et on lisait cet ouvrage je me suis dit ben il y avait des choses que je faisais déjà d'autres que je ne faisais pas du tout et que je devais m'y mettre et en fait ça nous permet d'avoir une routine pour changer notre vie mais en mieux voilà et cet ouvrage pourquoi je l'ai mis dans mon top c'est parce que je l'ai offert à quelqu'un et du coup je me suis dit que cet ouvrage était vraiment important pour cette année en fait je ne vais pas dire que ça ne m'a pas aidé ça m'a plus de lire déjà cet ouvrage parce que je ne lis pas vraiment pas trop enfin avant ça n'a pas trop de développement personnel sauf l'alchimiste que j'avais lu euh qui est aussi un roman euh du développement personnel mais en mode roman voilà et cet ouvrage m'a plu en fait je ne vais jamais l'oublier je pense que peut-être que je vais le relire quand je vais me sentir un peu comment dire euh bloqué où il y a un engrenage un truc voilà ça va pas trop rouler je vais peut-être me dire bon allez je me relance parce que c'est plutôt une lecture facile agréable et puis ce que j'ai aimé c'est que c'est que lorsqu'elle passait une étape elle avait droit à des récompenses en fait et c'est prouvé scientifiquement que les récompenses ça fonctionne c'est du comportementaliste un peu mais c'est ça fonctionne hein quand même mais voilà et j'ai trouvé ça sympa de voir que on pouvait agir au mieux aussi sur sa vie et que la pensée était vraiment très 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 utile pour faire ce genre de choses on continue donc avec Before I Fall le dernier jour de ma vie Before I Fall le dernier jour de ma vie de Lorraine Oliveux j'avais oublié l'auteur euh cet ouvrage je l'ai vraiment apprécié pourquoi lorsque je l'ai vu et que j'ai lu les premières lignes je me suis dit waouh ça sera intéressant sachez également qu'il y a un film qui est diffusé j'ai vu le film donc par la suite donc je me suis empressée de lire l'ouvrage pour regarder le film je ne vais pas vous mentir parce que on dit toujours que les films sont moins bien que l'ouvrage je ne peux pas dire que c'est faux mais il faut savoir que un ouvrage c'est une oeuvre à part entière où on peut écrire enfin c'est écrit déjà on imagine les choses à sa façon chacun imagine les choses à leur façon et un film c'est on va dire une heure deux heures maximum on ne peut pas tout mettre enfin il faut faire des choix et tout donc forcément on va trouver que le film est moins bien que l'ouvrage mais on ne peut pas faire le film ça ne peut pas être un copier coller en fait on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans l'ouvrage à l'écran donc oui il y a des choses que j'aurais préféré voir dans le film que j'ai retrouvé dans l'ouvrage et voilà qu'ils m'ont plu davantage que ceux qu'ils ont choisi de mettre mais voilà je ne suis pas mécontente on va dire et puis de mettre aussi des des visages sur ce que j'avais imaginé moi-même c'était pas du tout ça mais c'était bien également et puis dans l'ouvrage j'ai trouvé aussi des interviews avec les les actrices et ça c'était bien aussi alors pour faire court c'est l'histoire d'une jeune fille qui revit sa vie sans cesse parce que il y a quelque chose qui ne va pas en fait et elle revit sa vie plusieurs plusieurs fois plusieurs jours la même journée en fait elle revit vraiment la même journée et tous les jours elle essaie de changer quelque chose en sachant que ça va se terminer plus ou moins de la même façon et c'est agréable de voir que moi ce que j'ai retenu en ce moment du coup quand j'y pense c'est que quand on a une journée bien remplie on est obligé de faire des choix ils sont pas forcément sont pas forcément les meilleurs choix mais on est obligé de faire des choix et on peut pas revenir en arrière donc sachez que lorsque vous avez une journée donc cette vie on a qu'une vie une journée essayez de faire les meilleurs choix possibles en pensant à vous aussi mais en pensant aux autres aussi donc voilà et c'est ce que j'ai retenu on va dire de cet ouvrage où vraiment elle a eu la chance donc de revivre une journée mais c'était aussi une prison de revivre la même journée parce qu'on sait exactement ce qui va passer ce qui va se passer mais en même temps on est obligé de revivre cette journée éternellement bon ça va s'arrêter hein heureusement mais voilà donc pensez aussi aux autres de temps en temps c'est pas facile pour tout le monde donc essayez de faire les bons choix pour vous mais aussi pour les autres donc voilà c'est ce que j'ai retenu aussi grâce à cet ouvrage et si vous voulez voilà aller voir le film avant de le lire pourquoi pas mais je vous conseille quand même de le lire parce que c'est pas mal c'est une lecture qui est considérée pour les adolescents mais franchement je pense que tout le monde peut en apprendre sur déjà sur le mode de vue des adolescentes etc. on peut vraiment en apprendre beaucoup et si vous êtes même adulte et que vous voulez comprendre votre enfant je pense que c'est une bonne chose on continue on va continuer avec Rose Merci Rose Merci qui est ici présente très bel ouvrage vous voyez comment il est beau c'est un ouvrage que j'ai lu il y a pas longtemps donc qui parle de l'occupation américaine en Haïti donc c'est un ouvrage qui est vraiment top parce qu'en plus on a l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle donc Rose Merci donc c'est un roman épony Rose Merci c'est une jeune femme qui vit au Cap Haïtien je crois donc l'histoire se passe là-bas elle se voit dans l'obligation d'épouser un corse un français euh voilà parce qu'on a choisi pour elle c'est comme ça alors je vais vous parler de Rose Merci lorsque ma caméra m'a lâchée Rose Merci donc comme je vous l'ai dit elle se voit donc obligée de se marier donc à un français à un corse et euh malheureusement c'est la guerre la première guerre mondiale et il doit partir donc pour euh aller se battre aux côtés de de sa patrie et voilà donc elle tombe enceinte ensuite malheureusement elle a une relation avec quelqu'un d'autre donc une relation on peut dire adultère parce que son mari n'est pas là etc euh elle se voit aussi dans l'obligation de devenir une cheffe d'entreprise ce que j'ai vraiment apprécié donc elle fait de la confiture avec les autres femmes de la communauté euh elle devient vraiment une femme très indépendante et euh on la suit comme ça dans sa vie son mari revient euh voilà et puis on suit aussi cette occupation donc euh américaine en Haïti avec euh certaines personnes donc les les marrons certaines personnes qui se font euh épiées parce que voilà ce sont des rebelles etc et euh ce que j'apprécie aussi dans cet ouvrage c'est que pour la première fois je pense j'ai lu donc euh le premier acte sexuel d'une jeune femme que j'ai adoré voilà j'ai adoré lire cet ouvrage et cette partie parce que j'ai trouvé que ça a été bien décrit lorsqu'elle a perdu sa virginité c'était vraiment top voilà j'apprécie vraiment cet ouvrage et euh je voulais vraiment en parler et euh c'est peut-être une histoire qu'on connait mal malheureusement en tant que jeune euh issu de d'Haïti etc donc c'est important que d'autres personnes le lisent qu'on prenne l'histoire etc il y a d'autres ouvrages bien sûr qui parlent de ça mais celui-là vraiment c'était un point de vue différent et je voulais mettre en avant donc euh autre chose à dire sur cet ouvrage je pense que c'est tout on va continuer euh avec Les cigognes sont immortels Les cigognes sont immortels d'Alain McBankou donc j'ai adoré cet ouvrage parce que ça parle du petit Michel donc le petit Michel qui est donc un jeune adolescent qui est plutôt tête en l'air euh il vit avec sa mère et son beau-père et euh sa mère c'est un peu une femme indépendante qui vend euh des bananes des fruits et des légumes au marché avec d'autres personnes euh son père lui apprend un peu la vie donc la seconde école sous un arbre si on peut dire dans la cour lui il va à l'école euh il vit plutôt une vie plutôt agréable jusqu'au jour malheureusement où euh voilà une personne de sa famille sera touchée à cause des problèmes dits politiques je vais pas plus vous en dire et vous laisser aller découvrir cet ouvrage et euh voilà on va découvrir tout ça donc euh quelqu'un dans sa famille va se faire fuir assassiné il va disparaître sinon on peut dire ça comme ça en même temps que chef d'état et euh sa mère va se voir malheureusement dans l'obligation de ne pas pouvoir porter le deuil parce que là-bas quand on porte le deuil donc c'est au Congo voilà j'ai pas dit l'endroit Congo-Brazzaville je crois et euh malheureusement elle peut pas porter le deuil parce que normalement on porte le deuil en se coupant les cheveux en s'habillant de noir etc là elle va pas pouvoir le faire et un jour elle va oser et elle va se faire arrêter c'est tout ce que je peux vous dire déjà j'en ai trop dit et euh on va vous expliquer aussi pourquoi cet ouvrage s'appelle Les six gosses aux petits mortels et euh apparemment donc euh il y a euh euh le début de l'histoire de Michel je crois qu'on m'a conseillé que j'ai mis sur ma liste et que je vais certainement euh lire euh dans les jours dans les mois dans les semaines à venir en tout cas ce sera en 2019 le dernier ouvrage de mon top 10 pour l'année 2018 donc est Rue des pas perdus de Lionel Trouillot je l'ai pas en ma possession parce que je l'ai emprunté à la médiathèque donc Rue des pas perdus raconte la nuit de l'abomination où on va suivre 3 personnages donc un intellectuel qui tombe amoureux d'une autre fille qui vit une vie pendant cette journée cette nuit de l'abomination un chauffeur de taxi qui va se ben qui va perdre pendant cette nuit euh un membre très important mais aussi son moyen de transport et son son gagne pain en fait donc qui est son taxi et euh la troisième personne je crois que c'est une prostituée une prostituée une mère mackerel qui va expliquer en fait comment elle passe son temps où elle a passé son temps avec euh des personnes pour vendre son charme etc euh ça m'a beaucoup touchée notamment l'histoire du taximan donc euh du conducteur de taxi parce que euh on va voir que c'est pas facile de vivre dans les rues mais aussi de vivre pendant cette nuit de l'abomination donc c'est une affaire encore politique historico-culturelle si on peut dire ça comme ça mais c'est très 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 intéressant et j'ai aimé cet ouvrage parce que euh euh je trouve que ça reste une histoire ambigüe très touchante et euh parmi les autres ouvrages que j'ai lu de Lionel Trujot cette année euh je retire celui-ci dans mon top parce que je sais pas j'ai eu un rapport particulier avec cet ouvrage même si j'ai fortement aussi aimé euh Thérèse en mille morceaux mais il a fallu que je fasse le choix Thérèse en mille morceaux pour moi c'est vraiment le seul ouvrage auquel je peux m'identifier de Lionel Trujot parce que Thérèse est rebelle c'est le mot que je ne veux pas utiliser parce qu'en général quand on utilise le mot rebelle c'est péjoratif mais voilà donc j'ai dû faire un choix et je me suis dit que ces temps-ci j'ai lu beaucoup de choses qui ont un rapport avec la culture mais aussi l'histoire et je me suis dit que je vais choisir vous n'êtes pas perdu et que je trouve que c'est un ouvrage qui est très 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 bien construit et que j'aime aussi beaucoup le titre vous n'êtes pas perdu parce que c'est très mystérieux très mystique si on peut dire ça et voilà il a fallu faire un choix et j'ai fait ce choix de choisir donc ces ouvrages donc je vous remercie donc d'avoir tenu jusqu'ici et regarder la vidéo dans son intégralité j'essaie de parler correctement j'arrive j'arrête pas j'arrête pas de de foutre enfin bon je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici j'espère que vous aimez mon nouveau setting ce sera certainement mon nouveau setting de l'année 2019 donc vous aurez le choix entre ce setting certainement un autre et un troisième donc ce sera le premier que j'ai l'habitude avec ma petite bibliothèque celui-ci est peut-être un autre mais je pense que moi j'aime bien celui-ci parce que je me sens plutôt à l'aise et que ça change un peu ça fait plus cosy ben suivez moi sur tous les réseaux sociaux je vous remercie encore vraiment vraiment infiniment donc de me suivre de regarder mes vidéos de partager je fais un coucou bien sûr à tout le monde toutes les personnes qui me suivent merci aussi de partager merci de me suivre merci merci je ne peux que dire merci vraiment c'est grâce à vous aussi que je continue même si j'aime ce que je fais mais c'est aussi grâce à vous que je continue et merci vraiment vraiment infiniment pour vos encouragements j'espère que ce petit top vous aura plu est-ce que vous pouvez s'il vous plaît donc voter pour ce setting ou non donc me dire si vous êtes pour ou pas ou si vous préférez l'ancien et aussi me donner en fait vos avis ou vos lectures en cours etc ou ce que vous avez aimé en 2018 ça me ferait vraiment vraiment très plaisir n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire aussi que ce soit un message privé que ce soit en commentaire voilà je ne vais pas tarder à mon aller parce que je crois que la vidéo sera super longue j'adore passer du temps avec nous mais voilà moi ce que je lis en ce moment donc si vous voulez savoir c'est comme j'avoue j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux sociaux parce que je veux être franche j'ai un peu je suis prise de cours là voilà mais voilà je lis qui est sorti je crois en 2016 ou en 2017 enfin bref on aura l'occasion d'en reparler à nouveau et je vous dis mais à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très 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 fort je vous souhaite une excellente fin d'année oui et une excellente année 2019 je vous embrasse très fort bisous je vous remercie